Bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien. C'est bien, ça lance la table ronde. Bienvenue pour cette première rencontre Société en chantier de la saison. C'est un cycle qu'on a initié la saison dernière, mais comme vous le savez, le théâtre a dû malheureusement fermer une bonne partie de l'année. Certaines des rencontres qu'on avait prévues la saison dernière ont été reportées, comme celles d'aujourd'hui. D'autres ont pu être maintenues en version en ligne. Elles avaient été diffusées en direct et puis elles ont été aussi captées. Vous pouvez les retrouver sur le compte YouTube de la filature si ça vous intéresse. Et en fait, l'idée de ce cycle Société en chantier, c'est de partir de spectacles, d'expositions qui sont programmées par la scène nationale tout au long de l'année, à travers lesquelles les artistes vont se confronter, se questionner sur des enjeux de société contemporains, toutes les mutations qui sont à l'œuvre dans nos sociétés. Et par exemple, l'année dernière, on avait traité aussi bien du rapport au monde du travail, à la question de l'immigration, encore la notion de care, cette idée de prendre soin des autres qui nous paraissaient particulièrement importantes dans le cadre de la pandémie que nous avons traversée. Et à chaque fois, l'idée, c'est de faire écho à ces spectacles, de faire se rencontrer le regard d'artistes qui proposent des propositions artistiques tout au long de la saison avec des chercheurs, chercheuses, penseurs, penseuses qui travaillent sur ces thématiques, mais également de les faire se rencontrer aussi avec des personnes de la société civile locale qui, de par leur profession ou leurs associations, vont s'engager au quotidien sur ces questions. Donc aujourd'hui, on se retrouve autour de cette première rencontre avec le spectacle d'Aurélie Gandhi, donc étude pour le Cantique des Cantiques, qui a été accueillie cette semaine à la filature. Et donc, c'est un spectacle qui s'appuie sur un texte issu de la Bible, le Cantique des Cantiques, qui est assez étonnant, parce que c'est une sorte de long poème où deux voix, un homme, une femme, se répondent dans un chant d'amour qui célèbre toutes les formes d'amour, que ce soit l'amour vraiment charnel, sensuel entre deux êtres, mais aussi un amour plus vaste, celui de la nature, de la terre qui nous entoure et puis jusqu'à l'amour mystique, spirituel. Et en fait, c'était un texte qui a été mis en musique il y a quelques années par Rodolphe Burgé et qui traverse vraiment le spectacle d'Aurélie qui en devient la base sonore et elle va travailler ce matériel sonore à travers son esthétique propre qui allie art visuel et danse contemporaine, mais aussi des inspirations de chant, de musique traditionnelle orientale, également la pratique du yoga pour nous proposer une traversée de la question du plaisir féminin, du féminin masculin, également d'un rapport renouvelé à la nature. Et c'est ces deux thématiques-là qu'on a vraiment voulu creuser aujourd'hui dans cette table ronde aussi bien le rapport à la place de la femme dans notre société, mais aussi à celui de la préservation de la nature. Et c'est ces deux types de combat ou d'engagement, d'un côté le féminisme et de l'autre l'écologie, qu'on a envie de questionner parce qu'on se rend compte que c'est des notions qui sont vraiment les enjeux du XXIe siècle et qu'en fait on peut faire des ponts, des passerelles entre ces deux types d'engagement. Et donc pour parler de ça ensemble aujourd'hui, on a accueilli bien sûr Aurélie Gandhi. Donc très rapidement, Aurélie, tu es chorégraphe danseuse, tu as créé ta compagnie de danse en 2007, Compagnie La Brèche, qui est maintenant quasiment implantée à Mulhouse, on peut le dire. On t'a accueillie plusieurs fois déjà à la scène nationale pour tes précédentes créations. Et dans ton parcours, tu es aussi bien marquée par ta formation en histoire de l'art, ta formation de curatrice, mais aussi vraiment un parcours de danse classique contemporaine et toute une pratique justement du yoga, de la méditation. Voilà. Et pour donc, voilà, j'ai pris le parti de vous présenter chacune en me disant que chacune pourrait reparler après plus en détail exactement, notamment toi de ton spectacle. Voilà. Et donc pour dialoguer avec toi, on a invité aussi aujourd'hui donc Lorraine Guel, qui a été étudiante dans le master anthropologie de l'école des hautes études en sciences sociales de Paris, qui a travaillé notamment sur un mémoire sur les luttes écoféministes en France et qui aujourd'hui est chercheuse indépendante sur des thématiques un peu plus larges qui vont aussi du genre à la question de la littérature, de science-fiction, également des nouvelles technologies. Et également donc Lola Hott, qui est cofondatrice et directrice de l'ONG Octopus, basée à Strasbourg, qui est une ONG qui s'engage pour la préservation et la dépollution des océans et qui, par ailleurs, est juriste spécialisée dans le droit international humanitaire qui a travaillé notamment aux côtés des réfugiés et dans la défense des minorités, notamment les femmes et les enfants. Voilà pour déjà le panel de nos intervenantes. Et juste pour information dans le déroulé de cette rencontre, il dit que c'est vraiment que chacune puisse prendre la parole et échanger. Et dans un deuxième temps, on vous donnera aussi la parole. Si vous avez des réflexions, des questions, on les prendra, bien sûr, avec plaisir à la fin de nos échanges. Voilà. Peut-être pour commencer, pour donner le cadre, parce que là, j'ai parlé du lien entre lutte écologiste et lutte féministe. Souvent, on regroupe ces luttes dans un concept un peu large, qui est celui de l'écoféminisme. C'est un terme qui, finalement, a été assez peu utilisé en France jusqu'à récemment et qu'on voit maintenant qui prend une place de plus en plus importante, aussi bien dans le champ de la recherche que dans les mouvements qui se revendiquent de l'écoféminisme. Mais ça reste un concept qui peut être flou pour beaucoup d'entre nous, qui peut paraître vaste. Et donc, c'est pour ça que je voulais inviter Lorraine dans un premier temps, déjà, à me donner un petit peu le cadre de ce concept. Qu'est-ce qu'on entend par écoféminisme ? D'où vient ce mot, son historique ? Et voilà, comment il s'incarne concrètement ? Merci beaucoup. C'est bon ? Bonjour. Merci d'être là. Donc oui, pour commencer, peut-être juste de où je parle. Donc, comme tu l'as présenté, j'ai fait un master d'anthropologie que j'ai consacré à étudier des mouvements féministes et écologistes, dont j'ai aussi fait partie. Donc, j'avais fait ce choix d'avoir un peu une double casquette, ce qui est aussi un sujet assez vaste en soi. Mais c'est simplement pour dire, voilà, ce que je présente, c'est aussi ce que moi, j'ai expérimenté, ce que j'ai découvert dans mon propre parcours. Et du coup, c'est pas forcément un absolu non plus, ni une vérité, parce que c'est quand même aussi très vaste et très hétérogène comme mouvement. Et voilà. Donc, du coup, moi, je présente un peu ce que j'en ai vu, ce que j'en ai vécu. Quand on parle d'écoféminisme, déjà, littéralement, ce dont on parle, ce sont des initiatives qui sont à l'intersection de l'écologie et du féminisme, tout simplement, et qui se battent conjointement pour une justice sociale et une justice climatique. L'idée, c'est en fait de faire le lien entre les oppressions qui sont subies par les femmes, donc cisgenres, transgenres, toutes les personnes racisées aussi, les personnes minorisées, donc toute la question des oppressions sociales et l'exploitation de la nature, des ressources, de l'environnement. Pour pouvoir faire ce lien, en fait, il s'agit d'analyser les mécanismes d'oppression qui sont derrière chacun de ces rapports de domination et ça a été d'analyser et de montrer que ça découle un peu d'une même logique, en fait, et que même souvent, ces rapports, ils fonctionnent ensemble et ils s'entrecroisent et même ils se renforcent mutuellement. Et en comprenant qu'il y a ce mécanisme-là derrière qui est un peu similaire et qui a un peu créé tout ça simultanément, c'est comme ça qu'on peut réussir à créer des mouvements qui se battent pour les deux et qui analysent les deux comme ça ensemble. Donc tout ça, je pense qu'on aura l'occasion de toute façon d'y revenir à d'autres moments sur plusieurs points de détail. Donc ça, c'est pour la définition pour le concept, mais cela étant dit, du coup, écoféminisme, ça recoupe énormément de choses. C'est pour ça que souvent, du coup, j'en parle au pluriel maintenant et il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de mouvements qui ne veulent pas s'appeler comme ça ou qui s'appellent autrement, qui vont utiliser des termes comme féminisme et écologie, etc. Donc ça, c'est des positionnements aussi, des choix politiques à des moments. Et donc, c'est vrai que le néologisme a été créé à un moment donné en plus par une Française, Françoise Daubonne, dans les années 70. Mais les pratiques qui utilisent ce prisme-là que j'ai présenté, elles sont beaucoup plus vastes et elles existent depuis bien plus longtemps et à plein d'autres endroits à travers le monde sans forcément qu'on mette le terme dessus. Et ça a été souvent un point de critique finalement de dire maintenant, on a mis le mot dessus, on a nommé, du coup, est-ce qu'on a inventé quelque chose de nouveau alors que non, peut-être que c'était déjà quelque chose qui existait, c'est juste que c'était peu visibilisé parce que c'était peut-être dans les pays aussi des Sud ou des pays où ce n'était pas forcément une question universitaire, théorisée tout de suite, etc. ou que ce n'était pas la priorité, c'était sur le terrain. Donc, en fait, voilà, pour dire en gros, on a plus une pluralité, on a plus affaire à une pluralité de formes qui sont modelées par des contextes, par des problématiques locales et qui en peu sont, donc les formes de lutte sont des réponses à ces contextes-là très particuliers. Avant d'être un concept ou un modèle, c'est un ensemble de pratiques écoféministes dont j'ai tendance à vouloir parler et dont on peut essayer de parler du coup à des occasions comme ça. Et puis surtout, aussi avant d'être un modèle, c'est quelque chose qui s'est déjà fait. Donc, comme je l'ai dit, ça existe depuis assez longtemps et il y a des exemples assez précis de lutte où ça s'est déjà incarné, cette manière de faire le lien entre l'écologie et le féminisme. Déjà, en France et en Occident, on a une histoire assez peu connue finalement de tout ce qui est lutte de femmes anti-nucléaire, de lutte anti-nucléaire en tout cas de femmes. Par exemple, à Plogoff en Bretagne ou à Fessenheim en Alsace ici, il y a eu dans les années 80 des occasions où des femmes qui n'étaient pas forcément politisées, qui ne revendiquaient pas forcément un féminisme ou quoi que ce soit, elles se sont élevées et elles ont lutté contre l'implantation d'une centrale nucléaire qui menaçait leur environnement direct. Et ça, c'est des choses dont on a peu de traces, ça a été assez peu gardé puisque finalement, l'histoire du militantisme, c'est un peu comme l'histoire avec un grand H, c'est écrit par, ben pas par les femmes. Donc voilà, à Greenham Common, du coup, en Angleterre aussi, en 1981, il y a un exemple assez emblématique de lutte féministe et écologiste. C'est donc, c'est une base militaire, Greenham Common, qui a été occupée pendant 20 ans en non-mixité, donc uniquement des femmes cisgenres ou transgenres, en tout cas, pas d'hommes cisgenres. Si jamais il y a un souci sur la définition cisgenre ou quoi, je pourrais y revenir aussi, il n'y a pas de souci. Donc pendant 20 ans, elles ont occupé ce lieu et elles ont ponctué cette occupation de plein d'actions hyper festives et très créatives. Par exemple, au Nouvel An, de je ne sais plus quelle année, parce qu'il y en a beaucoup, elles ont fait, elles ont escaladé en fait le grillage et elles ont dansé sur des stylos en construction, en pleine nuit, comme ça. Donc il y a un peu, il y a ça, et dans les pays des Sud, il y a aussi plein d'autres formes, je me dépêche un peu, mais en Amérique latine, par exemple, il y a un féminisme communautaire qui lutte aussi très spécifiquement, en plus de tout ça, contre l'expropriation, l'extraction minière et contre les féminicides. Donc par exemple, au Guatemala ou en Colombie, il y a des exemples de militantes assez présentes qui sont à l'origine de grands mouvements, voilà, depuis longtemps. et leur lutte, elle se rapproche, par exemple, des luttes des personnes militantes autochtones au Québec ou par exemple, au Kenya, le mouvement de la green belt, donc de la ceinture verte où depuis les années 70, en fait, des femmes replantent des arbres pour manifester contre la destruction de leur environnement direct. Et tout ça, c'est ce qu'on peut catégoriser, si on veut faire un peu dans ces concepts-là, d'écoféministe ma vocation décoloniale aussi, donc qui vont en plus mettre l'accent sur le fait qu'il y a une appropriation du territoire qui est inégale et qui a une dynamique nord-sud, etc., dont elles sont aussi victimes en plus de tout ça. Et voilà, et donc il y a aussi, pour juste les nommer, plein de pratiques quotidiennes qui sont peu visibilisées, qui le sont de plus en plus. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a une chercheuse qui s'appelle Geneviève Pruvot qui travaille beaucoup sur ces questions du politique dans le quotidien et qui appelle ça les écoféminismes vernaculaires, par exemple. Donc voilà. Et donc moi, ce que j'ai expérimenté, c'était donc du travail avec un collectif plutôt qui s'est ancré à Paris. Donc on s'est dit féministe et écologiste et on n'avait aucun problème à utiliser le terme écoféministe, même si ça a été des questions à des moments donnés. Et l'autre exemple sur lequel j'ai travaillé et auquel j'ai participé, c'était une marche dans l'est de la France, dans un village qui est menacé par un projet d'enfouissement de déchets nucléaires depuis une vingtaine d'années déjà. Et donc il y a eu une marche en mixité choisie, donc du coup, sans hommes cisgenres encore une fois, pareil, très festive ou avec un campement sur deux jours. Donc plein d'activités, plein de choses qui étaient vraiment tournées autour de ces questions féminisme, anti-nucléaire, écologie, etc. Voilà. Je m'arrête là parce que c'est un peu long sinon. C'est parfait. Merci pour cette introduction. Ça permet vraiment de donner un peu le cadre de quoi l'on parle. Et du coup, justement, tu disais, Lorraine, que finalement, il y a une partie des engagements autour des questions écologiques ou féministes qui ne se revendiquent pas obligatoirement de ce concept, mais qui sont ancrés là-dedans. Je me tourne vers toi, Lola, parce que finalement, quand on a échangé en amont de cette table ronde, tu disais toi-même que ce n'était pas obligatoirement dans tes différents engagements un concept que tu utilisais ou même que tu t'appropriais. Mais finalement, de par tes différents engagements sur le terrain, tu es aussi à la frontière entre toutes ces questions. Est-ce que tu peux revenir peut-être un petit peu sur ton parcours ou la façon dont toi, tu vois, ça entre en écho avec tes engagements militants ? Oui, bien sûr, pas de souci. Est-ce que c'est bon là ? Tout le monde m'entend ? Oui, alors c'est vrai que quand j'ai eu le coup de fil pour participer à la table ronde, j'étais assez surprise, mais en même temps, comme je te l'avais mentionné, on m'avait mentionné à de nombreuses reprises comme pouvant participer à cette table ronde. Donc, je me suis questionnée sur les raisons. Initialement, j'ai un cursus de juriste en droit humanitaire spécialisé dans le droit d'asile et les réfugiés. J'ai travaillé énormément avec les enfants et les femmes. Et donc, dans mon travail de terrain au quotidien, j'ai été confrontée à tout ce qui est violences faites aux femmes, à la difficulté de pouvoir mettre des mots sur ces sentiments, de les partager et d'être comprises. Et finalement, la lassitude et la frustration de ne pas pouvoir faire une différence dans mon travail de terrain m'a menée jusqu'à une réorientation en droit de la mer qui reste une thématique qui rejoint les réfugiés, malheureusement, avec les noyades qu'il y a en mer. Mais ce que je te disais aussi avant, ma volonté, elle s'est toujours mûrie de l'envie de pouvoir donner de la voix à ceux qui n'en ont pas. C'est pour ça que je m'étais initialement tournée vers les réfugiés en me disant qu'on est face à une crise migratoire qui est vraiment colossale et qui ne fait que démarrer puisque les réfugiés climatiques sont aussi un des prochains problèmes auxquels on va se confronter, qui rejoint encore droits humains, droits de l'environnement, réchauffement climatique et engagement puisqu'il y a beaucoup de femmes aussi dans les réfugiés. Donc voilà, petit à petit, il y a différentes pièces d'un puzzle qui se sont rejointes et qui m'ont amenée à créer ma propre structure qui s'appelle Octopus ou Octopus selon les anglophones qui auraient un petit peu de difficultés. La vocation de cette ONG, c'est de déculpabiliser l'engagement pour l'environnement puisqu'on s'est rendu compte que c'est une problématique qu'on mentionne depuis peu d'années mais de façon assez dramatique où on va culpabiliser les citoyens par rapport à la pollution plastique, à la consommation. On voit qu'on pointe du doigt énormément de pans de la vie quotidienne sur lesquels, initialement, on n'est pas forcément responsable. En tout cas, les études prouvent que la responsabilité elle est partagée à un tiers, un tiers, un tiers. Donc un tiers pour les citoyens, un tiers pour les politiques et un tiers pour les entreprises qui les appliquent. Donc à partir de là, moi venant d'un environnement juridique et de terrain, je me suis posé la question de, voilà, j'ai envie d'agir, je ne sais pas forcément comment, j'ai beau me renseigner, mais je trouve encore une fois qu'on parle beaucoup des problématiques et pas forcément des solutions et j'ai envie d'apporter des solutions. Donc j'ai créé cette ONG et ce qu'on fait à Strasbourg, c'est qu'on propose des solutions qui sont ludiques et déculpabilisantes pour favoriser l'engagement des citoyens, peu importe leurs compétences, leurs origines, enfin voilà, sans discrimination. Ces deux solutions, on pourra peut-être en parler plus tard, mais globalement, voilà, c'est proposer des gestes simples qui font une véritable différence et qui contribuent à la justice climatique et sociale. Merci beaucoup. Et donc, comme on est ici dans l'idée de faire se rencontrer justement un spectacle, l'univers d'une artiste et d'autres personnes qui ont des perspectives variées, alors Lola et Lorraine ont pu découvrir le spectacle d'Aurélie Gandhi hier, et donc peut-être déjà, Aurélie, est-ce que tu pourrais revenir sur ce spectacle pour le Cantique des Cantiques, sa création, d'où il t'est venu, qu'est-ce qui te traverse à travers ce spectacle ? Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Merci de m'avoir invitée aussi à ce moment-là pour rencontrer ces deux personnes que je ne connaissais pas. Et pour revenir sur l'étude du Cantique des Cantiques, alors il y a plusieurs couches de sédimentation pour cette création parce qu'elle remonte à non seulement des pratiques personnelles, des engagements aussi qui, sur la question du féminisme et de l'écologie, qui font partie de moi et de ma vie depuis longtemps et qui se sont retrouvées ici dans cette création. Peut-être rapidement, juste, l'origine, c'était la musique que j'ai découverte il y a plus de dix ans. Ce texte incroyable traduit ici par Olivier Cadiot et un théologien dont j'ai oublié le nom dans le cadre d'une retraduction de la Bible. Et donc, j'ai redécouvert ce texte-là et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose au milieu des pages de la Bible ? Et j'ai commencé à m'intéresser aux interprétations qui sont multiples, qui sont pour moi vraiment polyphoniques. On peut y entendre une rencontre extrêmement sensuelle et érotique, on peut y entendre ou y voir ou y sentir la connexion de l'âme avec, on va l'appeler ce qu'il y a de plus vaste et ce qui nous dépasse ou ce qu'il y a de plus grand ou dans la relation à l'autre aussi ou dans la relation à soi et avec cette part d'incommensurable, de mystère, de, moi je l'ai appelé paf mais on l'appelle chacun, chacune comme on veut. Donc voilà, c'était ce point de départ-là, cette création de Rodolphe Burget mais surtout d'Alarm Bachung et de Chloé Mons qui porte les voix féminines et masculines, qui porte ces deux voix qui au-delà des genres, au-delà de l'orientation sexuelle aussi, proposent pour moi une écoute et une rencontre avec la nature, avec l'environnement naturel par le soin, par l'écoute, par la découverte des cycles de vie-mort-vie, c'est ce que je partage aussi dans le spectacle et ça fait écho à des pratiques que j'ai découvertes ces dix dernières années avec des personnes qui sont plutôt dans des voies spirituelles ou ésotériques avec lesquelles je suis allée pratiquer. Donc il y a une chamagne, il y a une danseuse-chorégraphe aussi qui a beaucoup travaillé avec Anna Alprin avec laquelle j'ai découvert les cercles de femmes et toutes les pratiques en forêt et en nature de création, de danse, d'écriture, etc. Et ou de la danse soufie aussi, je suis allée pratiquer avec une des rares femmes qui a été initiée et qui partage aussi la danse soufie. Je suis allée faire des retraites dans un couvent où j'ai rencontré des femmes bénédictines qui sont cloîtrées depuis plusieurs années. Je suis allée les interroger aussi sur comment elles entendaient ce texte, ce qu'elles y voyaient. Voilà, donc c'est vraiment l'aboutissement ou en tout cas la rencontre de ces dix années de recherche, de pratique. Peut-être j'en parlerai un peu plus après et de ce que ça a apporté. Voilà, et pour moi, c'est une création qui est comme un pivot puisqu'elle s'inscrit dans un triptyque qui a commencé en 2016 avec une pièce sur la question du féminin et la construction ou déconstruction de c'est quoi le féminin, c'est quoi la féminité, c'est quoi le féminisme. Enfin voilà, tout ce qui est autour de cette question-là. Ça s'appelle « Percher dans les arbres » avec une commande à une autrice aussi qui s'appelle Magali Mougel qui a fait toutes les pratiques de trans, de chamanisme, etc. avec nous et avec la danseuse. La deuxième, c'est le quantique des quantiques. Pour moi, le quantique des quantiques, c'est vraiment aussi non seulement la réunion de ces questions du masculin et du féminin en soi et plus largement parce que pour moi, le féminisme ne se fait pas sans la question du masculin et vraiment, je ne veux pas construire des figures d'ennemis, je ne veux pas construire quoi que ce soit qui soit en dehors de ces questions-là. Le féminisme, pour moi, est un humanisme. Voilà. Et puis la troisième pièce, la triptyque, donc ça sera pour dans peut-être un ou deux ans, c'est sur la question du masculin mais encore plus sur la question de la fluidité des genres et justement parce qu'il y a de plus en plus de personnes, ces gens ou transgenres qui s'interrogent véritablement sur ces constructions là aussi. Voilà. Et je commence à penser, à élaborer peut-être des pratiques, créer l'équipe de création donc dans deux ou trois ans et plutôt sur ces questions de fluidité de genre que ça commence à s'orienter. Voilà pour l'instant où ça en est ce que ça a créé. C'était la première. Merci encore beaucoup à la filature de nous avoir accueillis et soutenus pour ça au balai aussi, au balai du Rhin. Et voilà. Peut-être pour m'en dire justement sur un aspect que je trouve important de ton travail et qu'on retrouve beaucoup dans l'étude pour le quantique des quantiques, c'est la question dont tu tues et tu nous invites aussi à se réapproprier son corps aussi. C'est quelque chose qui est très important dans ta pratique. Est-ce que tu peux en parler un peu plus aussi ? Alors, c'est en tant que danseuse et chorégraphe, forcément, il y a cette question qui me traverse depuis très longtemps. Il y a eu une... Sans raconter ma vie, mon oeuvre, mais je pense que ça fait l'intime étant politique, ça fait écho chez d'autres aussi. le corps ou un corps de danseur ou danseuse est travaillé très tôt. Il subit aussi une forme de violence puisqu'en tout cas, voilà, il est maîtrisé, parfois malmené, parfois poussé à des extrêmes, etc. Donc, il y a eu tout un parcours de danse classique qui s'est arrêté à un moment donné parce que c'était trop pour le corps, parce que j'ai retrouvé, alors ça, c'est une analyse de maintenant, des idées de compétition, des idées de se dépasser dans la limite de souffrance, de sacrifice, etc. Et à un moment donné, ça ne faisait vraiment plus du tout sens, je ne savais plus pourquoi je dansais. Donc, j'ai arrêté un certain type de danse classique et j'ai retrouvé la joie de la danse, du partage, de l'écoute, de l'être ensemble par la danse contemporaine. Donc, voilà, ça s'est fait comme ça pour moi. Et puis, à un moment donné, avec beaucoup de contacts d'improvisation, de danse dans la nature, de buto, etc., d'improvisation. Et puis, ces dix dernières années, la rencontre du yoga qui a encore marqué une étape de redécouverte de cette machine formidable, mais qui n'est pas, qui était plus dans le soin, dans la prévention aussi, et d'en reconnecter à plus large. Voilà, et peut-être aussi ouvrir à une dimension que je n'avais pas forcément avant dans la pratique, qui était celle vraiment d'une connexion très forte de corps et d'esprit. J'ai fait des études aussi, d'histoire de l'art, j'ai beaucoup travaillé, je réfléchis aussi beaucoup. Et il y avait parfois une espèce de déconnexion entre ce que je comprenais, ce que je lisais, ce que je voyais, et dans la pratique corporelle, ce qui s'incorporait vraiment. Et je sentais que malgré moi, il y avait vraiment une... Donc, c'est passé par le yoga pour vraiment voir, sentir, reconnaître, comprendre. Ça se fait vraiment à plusieurs étages, que les deux sont intimement liés. Alors, évidemment, c'est... Je pense, donc je suis, c'était ça le fondement. Donc, il y a le corps, il y a l'esprit, il y a tout le cartésianisme qu'on connaît qui disjoint, véritablement. Toutes les pratiques de yoga, de trance, de chamanisme, ça permet effectivement de reconnecter les deux et de voir qu'il y a une véritable danse à retrouver. Et donc, ça, c'est passé aussi par la nature, de retrouver véritablement pendant deux, trois semaines en immersion totale avec les cycles de la nature, de se reconnecter à tout ça. Et voilà, il s'est passé... Voilà, ça s'est passé aussi par les cercles. Je termine sur les cercles de femmes où la découverte de ça, donc c'était il y a une dizaine d'années. Au début, j'étais... J'ai fait, mais non, mais pas du tout, il ne faut pas que ça soit... Il faut que ce soit mixte, il faut que... On ne peut pas... Et j'étais là, j'ai fait, mais non, mais ça va très, très mal se passer. Et en fait, ça a révélé aussi beaucoup de force, de puissance, c'est un espace aussi de guérison très, très fort. Je sais qu'il y a de plus en plus de cercles d'hommes aussi qui se font et ça, je pense que c'est vraiment important aussi que ça se fasse. Ça ne veut pas dire que ça empêche de se retrouver, évidemment, mais ça permet une libération de la parole, ça permet une libération, une écoute véritablement profonde de ce qui nous relie, j'allais dire, en inconscient collectif, en substrat, les unes, les autres, et les unes, les autres et tout le reste aussi. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de raconter. On va. Du coup, tout ce que tu as raconté là, je trouve que ça fait beaucoup écho justement un certain nombre de termes ou de concepts qui traversent aussi les luttes écoféministes. Et là, je voulais revenir vers toi, Lorraine, notamment dans ce qu'on entend de ce qu'Aurélie dit de sa pratique aussi artistique mais aussi de cercle de femmes. Il y a toute cette question aussi bien du reclaim qui est très importante dans l'écoféministe qui est cette idée de se réapproprier aussi bien son rapport justement à la nature et aussi à son corps. Je ne sais pas si peut-être ça tu peux déjà en parler un peu aussi sur ce qu'on entend par le reclaim. C'est vrai que c'est beaucoup de termes anglais parce qu'aussi, c'est des choses qui ont beaucoup été développées dans des contextes anglo-saxons. Mais voilà. Oui, c'est devenu un terme un peu aussi emblématique des écoféminismes, de ce renouveau qu'on a en France depuis 2015 à peu près puisque c'est le titre de l'ouvrage de Emily H. Une anthologie de recueil écoféministe. Elle l'a appelée Reclaim et ça a été son gros travail de traduction de plein de textes qui n'avaient jamais été traduits, etc. au sein de la collection Camborakis qui fait beaucoup ce travail de transmettre des textes comme ça. Donc du coup, ce terme-là est devenu assez central et a raison puisque du coup, ça veut dire littéralement c'est quelque part entre revendiquer, se réapproprier. Donc voilà, son corps, des émotions, etc. Ça peut être énormément de choses et c'est une notion qui est éminemment politique, à la fois collective et très intime. En fait, ça rejoint un peu toutes ces dimensions-là et pour un peu bien le comprendre, là je vais passer par le moment un peu technique mais je vais essayer d'être claire. En gros, ce que des chercheurs, chercheuses féministes, écologistes ont montré, donc par exemple, je pense à Vandana Shiva, à Mariamiz ou encore à Silvia Federici qui est une historienne féministe, en fait, elles ont montré qu'on avait un peu construit notre modèle de pensée occidental, principalement, qu'on a étendu ensuite par la colonisation, la mondialisation, etc. On l'a construit sur deux sphères qui sont hiérarchisées et du coup, en haut, la sphère du haut, on a mis la raison, l'homme, les personnes blanches, etc., toute la civilisation, toutes ces idées-là, la rationalité, la scientificité, la science avec un grand S, etc. Et dans la sphère d'en dessous, tout ce qu'on a rejeté dans un même paquet de notre sphère qui est dévalorisée, ça a été tout le reste. Donc du coup, les personnes racisées, les femmes, les animaux, les plantes, l'environnement immédiat, donc la nature, les sentiments, l'intimité, cette espèce de dualité qui a été vraiment ancrée, elle se retrouve dans énormément de choses encore aujourd'hui et je pense que la religion chrétienne a aussi beaucoup joué sur ça, le corps qui est un péché, l'âme qui va monter au ciel, etc. Donc c'est quelque chose qui a été complètement diffusé comme ça et qui a été imposé à travers le monde et en fait, ces chercheuses-là et toutes les personnes qui militent aussi dans l'écologie, le féminisme, quand elles utilisent le terme de reclaim, cette idée, c'est ça, c'est se réapproprier ce qui a été dévalué, ce qui a été dévalorisé et ce qui a été abîmé en fait par tout ça, par ce système-là, donc à la fois patriarcal, par le capitalisme, par l'impérialisme, etc. Donc on retrouve là cette idée de mécanisme de domination similaire, c'est voilà, donc très schématiquement, c'est un peu ça que ça donne et c'est pour ça que c'est une notion qui n'est pas seulement l'idée de je me réapproprie mon corps et du coup je danse et en fait, c'est juste pour moi et ça n'a pas d'impact, c'est vraiment, ça a des échos très très forts, très puissants à travers l'histoire en fait et à travers, enfin c'est quelque chose, c'est de la subversion un peu de ce modèle-là en fait et du coup, ça peut être une alternative posée dans différents endroits à ce système très rationaliste, très fondé sur l'objectivité scientifique, etc. qui a son histoire et qui a eu ses conséquences, qui a ses conséquences toujours. Donc c'est pour ça que autant dans l'intime que dans les groupements, dans le collectif, etc. cette idée de se réapproprier et de revendiquer des choses, elle est très très importante et Émilie Hache l'a utilisé pour un peu représenter ça sur les écoféminismes. Bon voilà. Merci beaucoup. Ça me fait penser Aurélie au travail que tu mènes avec ta compagnie aussi où tu as donc tout ce travail qui te traverse dans tes créations artistiques mais aussi tu développes des formats qui vont aller à la rencontre de différents publics. Tu as un projet qui va petit à petit se mettre en place aussi avec des femmes à Mulhouse justement dans cette dynamique de comment par peut-être la danse, des mouvements, des pratiques, on va pouvoir se réapproprier son corps mais reprendre une place dans la société. Est-ce que tu peux peut-être en parler aussi un peu ? Alors ça c'est effectivement un projet qu'on essaye de mettre en place pour les années à venir qu'on avait intitulé le groupe de femmes. Je dis on avait parce que pour l'instant on se heurte aussi à des choses techniques, d'espace, etc. l'idée en fait c'est de partager toutes les pratiques et toutes ces femmes que j'ai rencontrées qui sont chamanes ou autres de les inviter à venir ici à Mulhouse et avec des groupes de femmes avec des associations avec lesquelles on a travaillé. Je fais signe parce qu'il y a Nathalie Bonafé qui est là qui est une des danseuses de la compagnie avec laquelle on travaille et qui fait des ateliers ce qu'on appelle les ateliers du corps ou les gestes qui relient et puis après pour le groupe de femmes et l'idée en fait c'est d'inviter aussi ces femmes-là et à partager avec donc on travaille ici avec le CIDFF pardon donc Défense des droits des femmes et des familles avec l'association du nid aussi pour les personnes en situation de prostitution pour qu'elles puissent retrouver voilà force et dignité et puissance et autonomie voilà avec différentes associations et donc c'est de leur proposer des espaces de créativité des espaces de reconnexion de soins pour elles-mêmes aussi sur les questions de sexualité aussi où c'est important qu'en fait il y ait une globalité que c'est un point de vue vraiment holistique de la personne et qu'elle puisse à travers l'art à travers le dessin la peinture la danse se reconnecter reprendre confiance et voilà et donc il y a effectivement cet élan de partager ça avec des femmes mais aussi pour d'autres on a créé des ateliers pour chaque création en fait on crée des ateliers qui font écho à partir de la création donc là on avait créé aussi les gestes qui relient on l'a refait avec d'autres associations là les gestes qui relient c'était pendant le confinement on s'est dit oh là là mais catastrophe on n'a plus de contact on ne voit plus le visage des gens alors que l'essentiel des émotions ça passe ça passe par le visage que c'est important aussi d'enlever les masques et bien sûr d'effacer la distance qui est imposée parce que c'est tout le corps on voit tout le corps on sent aussi les émotions donc c'était important pour nous malgré tout malgré les masques malgré la distanciation de garder le lien et de garder le contact en apprenant à prendre soin de soi de la relation et de plus large voilà donc il y a les ateliers du corps aussi où on partage des pratiques qui ne sont pas de la danse mais qui nourrissent aussi beaucoup notre pratique donc de yoga de méditation d'automassage etc etc et de partager ça pour que ce soit accessible à toutes et à tous tout le temps en tout cas le plus possible voilà ce qu'on essaie de faire du coup ça m'amène à une question un peu plus large justement comment on peut utiliser aussi l'art la créativité pour s'engager pour sensibiliser c'est quelque chose qui se retrouve déjà peut-être Lorraine dans pas mal finalement de luttes de mouvements écoféministes où on voit qu'au-delà d'engagement militant peut-être d'outils plus classiques de militantisme on va avoir une certaine originalité dans les mouvements écoféministes d'intégrer aussi tous ces aspects qui sont plus de l'ordre de l'art du sensible est-ce que tu peux peut-être nous donner quelques exemples de ce type d'outils oui bien sûr surtout que en fait c'est ça c'est l'idée de pouvoir créer un autre vocabulaire un peu de militantisme enfin il y a plein de formes très variées mais c'est l'idée de sortir un peu de peut-être la marche militante telle qu'on peut la connaître comme moi je l'ai expérimenté aussi à Paris etc l'idée de créer du militantisme féministe et écologiste ça passe un peu par de la créativité de l'art et tout ça et donc là il y a un exemple qui est le plus connu une des actions les plus connues et plus représentatives c'était la Women's Pentagon Action en 1980 aussi en fait ce qui s'est passé c'est qu'aux Etats-Unis après la fonte d'un réacteur à Three Mile Island donc c'était un gros accident nucléaire quand même un groupe pareil de femmes en non-mixité s'est réunie pour aller manifester devant le Pentagone donc le quartier de la Défense aux Etats-Unis et en fait elles ont découpé leurs manifestations en cinq actes comme une dramaturgie théâtrale et chaque acte était axé autour d'une émotion et représenté par par exemple une immense marionnette et par une performance ou un acte artistique qui l'accompagnait donc par exemple il y a eu la tristesse pour commencer où du coup il y avait des pleurs qui ont été organisées collectivement et tout ça et elles ont planté des fausses tombes partout sur la pelouse du Pentagone au nom de toutes les femmes qui ont péri à travers différentes violences et différentes guerres puisque c'était aussi une manifestation sur ce prétexte de cet événement-là qui avait vocation à protester contre la militarisation du monde et contre la généralisation des guerres etc. Donc il y a eu ça il y a eu la colère du coup il y a eu beaucoup de cris il y avait cette marionnette immense rouge qui représentait ces émotions-là qui sont aussi des émotions réappropriées à cette occasion-là et c'est allé comme ça graduellement jusqu'au défi qui s'est terminé par une action de désobéissance civile où elles ont tissé les portes du Pentagone à maintes reprises malgré le fait que les gendarmes découpaient au ciseau derrière elle etc. Et donc ce fil qui est aussi un signe très important dans plein de mouvements féministes et écologistes c'était pour représenter le réseau le lien qui est retrouvé qui est retissé collectivement comme ça et donc du coup nous ce qu'on avait fait avec le collectif dans lequel j'étais à Paris c'était de reprendre un peu cette imagerie de l'araignée du fil du réseau etc. on l'avait reprise on avait essayé en manifestation d'amener d'introduire des aiguilles du fil et de se relier un peu nous-mêmes et d'avoir quelque chose d'un peu chorégraphique mais ce que je disais plus tôt aussi on a déjà discuté de ça c'est que c'est encore un peu timide peut-être dans certains mouvements en France dans ce que moi j'en ai trouvé en tout cas puisqu'il y a justement pour moi toute cette espèce de chape de plomb de séparer encore et de compartimenter les choses qui fait que des fois c'est compliqué d'entrelacer militantisme et art mais c'est une arène c'est quand même un milieu dans lequel c'est assez propice à ça et le campement dans l'est de la France auquel j'ai participé aussi il y avait énormément une production artistique qui était dingue il y avait cette idée de pouvoir fabriquer soi-même des choses de faire de l'art de la peinture du dessin en parallèle d'ateliers par exemple d'autogynécologie du coup tout ça c'est un peu entremêlé à des occasions comme ça et ça ça a été assez puissant et moi ce que j'explore du coup pour terminer très rapidement de mon côté maintenant ça va être plutôt le lien avec la littérature et les imaginaires puisque c'est une question qui me traverse beaucoup aussi la relation entre société et imaginaire comment les uns et les autres s'affectent mutuellement et comment en fait le fait que nos imaginaires soient saturés de certaines images de guerre de conquêtes de héros solitaires qui sauvent le monde etc ça joue aussi sur comment on a appris comment on a été béni en fait là-dedans et comment on a été éduqué dans nos rapports au monde en fait et donc la science-fiction écoféministe qui est donc quelque chose qui est très peu visibilisé enfin on commence à avoir de la science-fiction féministe mais du coup voilà c'est un peu ces domaines-là un peu pour vocation un peu pour idée de subvertir ces narrations et de proposer d'autres choses pour peut-être jouer sur une autre manière de concevoir le monde de concevoir les possibles peut-être des choses plus collectives justement et d'ancrer pardon plus ça dans l'univers culturel artistique qu'on côtoie au quotidien donc moi c'est un peu ce que j'essaye de faire maintenant c'est un peu bon j'anticipe un peu sur la suite mais c'est ce que j'aimerais en tout cas faire dans l'année qui vient c'est d'écrire un roman de science-fiction écoféministe et j'ai l'impression aussi là il commence à y avoir une redécouverte de plein d'auteurs et d'autrices dans cette branche-là notamment je pense à Ursula Le Guin ou à Octavia Butler qui commence à être traduite aussi ça fait longtemps qu'elles ont fait qu'elles ont écrit leurs travaux mais ça commence à être traduit et il y a des nouvelles auteurs et autrices voilà si vous avez l'occasion par exemple Rivers Solomon qui a écrit Les Abysses ça c'est très récent et pour le coup c'est de la réappropriation d'une histoire violente coloniale des sirènes et il y a un peu tout la science-fiction qui sert de geste politique de réappropriation très très fort voilà Lola peut-être toi aussi par rapport à ton engagement dans Octopus tu disais aussi que vous avez des modes d'engagement et de sensibilisation qui passent aussi par des choses ludiques créatives est-ce que tu peux nous en dire plus comment ça traverse aussi votre engagement Oui totalement du coup ça fait vraiment écho à ce qu'on essaye de faire au quotidien puisqu'on est parti du postulat qu'il y a cette prise de conscience qui est générale qu'il faut agir mais on ne sait pas forcément comment pourquoi de quelle façon et l'engagement en faveur de l'environnement il va aussi avoir un petit peu ce côté élitiste de favoritisme que quand on a le temps de s'engager pour l'environnement c'est parce qu'on a les moyens de le faire or l'équipe qui a cofondé l'ONG à la base on est quand même une équipe de juristes qui sont éloignés initialement des thématiques environnementales et c'est aussi un parcours qui a été personnel un cheminement où on voit que dans notre société il y a énormément de dissonances cognitives où on voit les enfants qui vont dire ah bah j'adore les animaux et pourtant le midi ils vont en manger entre guillemets énormément donc on va pas dévier vers les thématiques du véganisme ou autre mais moi en tout cas de mon enfance à ma vie actuelle j'ai aussi expérimenté tous ces bouleversements où bah dans ma jeunesse ce que je voulais faire c'était parrainer des vaches parce que c'était mon animal préféré j'avais toujours cette facilité à aller vers les animaux qui m'a jamais quitté et quand on parle de PAF alors peut-être qu'on y reviendra plus tard mais j'en ai eu de nombreux et qui ont émergé à chaque fois quand j'étais dans un lieu naturel ou en présence de personnes qui étaient positives et c'est ce que j'ai voulu faire avec l'ONG on parlait de pratiques artistiques ou créatives c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de faire au quotidien les solutions qu'on a développées avec l'ONG la première elle a été découverte dans un camp de réfugiés en Grèce qui est un mouvement low tech donc pareil écoféminisme et low tech c'est peut-être des nouveaux mots qu'on entend de plus en plus aujourd'hui donc le mouvement préchus plastique c'est un mouvement qui est open source donc encore une fois beaucoup de mots anglais qui permet en fait de créer des mini recycleries locales pour transformer les déchets plastiques en de nouveaux objets qui peuvent être utiles au quotidien donc en l'occurrence dans le camp de réfugiés où j'étais il y avait des livraisons quotidiennes de bouteilles en plastique enfin bref de différentes choses sauf qu'il n'y avait pas de traitement et de gestion des déchets sur place puisque en Grèce déjà c'est un pays qui a énormément d'îles l'eau n'est la plupart du temps pas potable sur place donc on vient apporter de la pollution sans solution de retraitement et puis on a énormément de personnes qui vivent dans ces camps si on prend le camp de Moria à Lesbos initialement il devait accueillir 3000 personnes là ils sont 15 000 donc les gilets de sauvetage chaque personne qui traverse en général a un gilet de sauvetage vous imaginez 15 000 gilets de sauvetage sur l'île c'est une pollution qui est dramatique mais on peut valoriser le plastique notamment grâce à ces machines vous pouvez télécharger les plans en ligne vous avez des tutos vous pouvez clairement créer cette mini recyclerie chez vous et en tout cas c'est ce qu'ils ont fait dans ce camp de réfugiés et revenant en France je me suis renseignée s'il y avait des antennes puisque le parti prix créatif est aussi incroyable à partir du moment où on a ces machines ou qu'on les construit on peut faire absolument ce qu'on veut des tables des chaises une fois qu'on a le moule on peut vraiment créer ce qu'on veut et il n'y en avait pas dans le grand test donc du coup on a créé la première antenne qui aujourd'hui sert plutôt de support aux étudiants qui ont envie de créer puisqu'on n'est pas dans un but lucratif 99% des antennes préchouces plastiques qu'il y a en France sont tenues par des start-up qui vont plutôt vendre des bijoux en plastique recyclé enfin bon peu importe pour nous c'est aussi un bon moyen de pouvoir sensibiliser puisqu'il y a énormément de personnes je parlais de dissonance cognitive avant mais qui partent du principe que parce qu'elles ont mis leurs bouteilles dans la poubelle jaune c'est une bonne action et c'est la fin de l'histoire on dit souvent aussi que le meilleur déchet c'est celui qu'on ne produit pas et ça c'est totalement vrai puisque là où il n'y a pas encore de prise de conscience c'est que quand bien même les déchets sont mis dans la bonne poubelle on n'a pas l'assurance qui vont être recyclées derrière et quand bien même ils le seraient c'est pour créer du plastique à usage unique encore donc cette antenne pour nous elle est hyper efficace puisqu'elle permet de parler des différents types de plastique du mythe de recyclage du low tech de la valorisation et de mener des projets qui sont transversaux on travaille aussi avec la IR de Mulhouse qui a du coup un pôle design produit et la deuxième solution qu'on a proposée qui rejoint un petit peu la première c'est aussi d'arrêter de considérer forcément les déchets comme tels alors qu'ils peuvent des fois être une ressource si le plastique existe aujourd'hui c'est parce qu'initialement c'était une véritable révolution qui a permis d'améliorer le médical l'alimentation enfin énormément de choses le problème c'est ce qu'on en a fait la consommation et justement l'éducation qui rentre aussi un petit peu dans les critiques qu'on peut faire au patriarcat que tous les directeurs d'entreprises les lobbies du plastique sont gérés par des hommes quand même enfin bon donc voilà la deuxième solution qu'on propose elle est un petit peu étrange puisque c'est la collecte et la valorisation des déchets capillaires donc les cheveux et les poils d'animaux pour les transformer en filtres qui permettent de lutter contre les marées noires donc pareil ça c'est redonner un petit peu de pouvoir aux citoyens qui par deux gestes simples déposer leurs déchets plastiques ou collecter leurs cheveux ou leurs poils d'animaux peuvent avoir un impact concret sur la réduction de la pollution plastique qu'elle soit sous forme solide donc les déchets ou sous forme liquide avec les marées noires les pollutions hydrocarbures et pour terminer on a aussi à coeur de proposer des animations qui vont toucher un maximum de personnes donc on fait des ateliers maquillage Cicilla Payette qui est une marque de paillettes biodégradables pour faire le lien avec la pollution cosmétique et le fléau des microplastiques parce qu'en fait le plastique le problème c'est ça c'est qu'à partir du moment où il est produit il ne disparaîtra jamais jamais de notre planète donc là les solutions c'est l'enfouissement brûler le plastique le transformer en de nouveaux objets mais en bout de chaîne soit ça se transforme en gaz qui contribue au réchauffement climatique soit ça se transforme en microplastiques qui vont souiller la terre les mers et avoir un impact sur notre santé donc la boucle elle est vraiment un peu terrible et on essaye de trouver des solutions pour quand même rester positif mais c'est vrai qu'en culpabilisant les personnes qui essayent de s'engager on n'y arrivera pas forcément Merci beaucoup du coup je rebondis juste sur une chose que tu as dit en lien avec le spectacle d'Aurélie qui était ce fameux paf tu as dit que tu avais eu différents pafs je ne sais pas si tout le monde a vu le spectacle mais peut-être pour ceux qui ne l'ont pas vu est-ce qu'Aurélie tu peux juste revenir sur ce terme qui traverse toute la première moitié de ton spectacle et qui je trouve assez marquante qui frappe et qui reste en tête en fait c'était c'est un je m'intéresse aussi beaucoup au langage et ce qu'il ce qu'il induit comme idéologie et ce qui permet et ce qui l'empêche bien sûr l'écriture inclusive est très importante pour moi pour plein de monde mais voilà et je vois et je mesure les efforts quelque part que ça m'a demandé au début aussi de faire ça et de me rendre compte que effectivement si on apprend comme règle de grammaire que le masculin l'emporte sur le féminin c'est pas juste une règle de grammaire et que ça voilà ça s'imprime dans tout le développement de la pensée et du partage et je ne sais plus pourquoi je dis ça oui parce que c'était important et précieux pour moi de trouver un mot qui puisse parler de ces expériences qui ont pris différentes formes qui sont certainement partagées par tout le monde et après ce spectacle il y a beaucoup de gens qui viennent me dire mais en fait moi aussi j'ai eu plein de paf mais j'ai jamais osé en parler et en fait j'en ai très régulièrement même la nuit je me réveille donc ça peut être devant un paysage ça peut être pendant une sieste pendant enfin voilà ce qu'on veut ça arrive quand on veut et c'est quelque chose qui ouvre un espace inconnu qui ouvre une temporalité nouvelle qui il n'y a plus de binarité il n'y a plus de complémentaire il n'y a plus rien et il y a tout en même temps donc je me suis dit comment je peux trouver un mot qui fasse écho où chacun chacune aussi puisse se reconnaître et donc voilà c'est paf qui est venu il y a eu d'autres pafs aussi j'ai pas tout partagé non plus mais je me suis dit peut-être que c'est quelque chose qu'on peut c'est comme d'ouvrir un espace dans le langage pour dire bah ça je ne sais pas ce que c'est c'est une curiosité incommensurable et en même temps c'est un vrai cadeau et en fait ça peut se passer tous les jours tu disais tout à l'heure l'écoféminisme vernaculaire je ne sais plus comment c'est ou dans les gestes quotidiens c'est à chaque instant sur des questions de consommation de relations voilà et ces petits pafs là ça peut surgir en rencontrant tout à l'heure j'ai eu un paf à midi en rencontrant la petite chienne qui est à mon pied et voilà avec un animal et paf voilà où c'est une feuille qui tombe d'un arbre au milieu du béton et voilà il y a ces micro pafs et ça pour moi ça retouche à mon humanité et ça me reconnecte à tout le reste ça me fait sortir du petit hamster qui tourne en ayant des choses à faire de plus en plus vite et de plus en plus etc et hop ça fait c'est un petit moment d'apaisement et de réouverture et je crois que ça c'est vraiment à cultiver en tout cas je vais parler de mode c'est des moments précieux et que parfois on oublie qu'on a cet accès là et l'art par exemple pour moi ça permet ça les pratiques aussi de yoga ou autre de soins ou de tai chi ou de je sais pas quoi ça permet ça ça permet de ralentir de s'arrêter de re-respirer de dire merci et paf il y a un truc qui se passe qui est au-delà de la volonté de la raison c'est l'ouverture à l'émotion à l'intuition à le je sais pas j'y arrive plus j'en peux plus je m'arrête et puis je me reconnecte à ce qui nous relie voilà c'est ça paf donc voilà donc tout le monde a des paf oui c'est assez fort finalement quand on parle d'écoféminisme quand on disait que justement c'est un mode d'engagement qui passe beaucoup plus aussi qui accepte de reconnecter avec soi-même et l'intimité c'est de se dire qu'on peut s'engager et peut-être qu'il y a aussi des déclics chez certaines personnes comme tu disais aussi Lola il faut passer par des choses simples et reconnecter sur du concret pour avoir envie de s'engager alors peut-être juste par curiosité pour Lola et Lorraine qui ont aussi vu ce spectacle est-ce que vous auriez peut-être à partager un moment de paf comme ça qui dans votre engagement militant vous a particulièrement marqué ou vous a amené à être ce que vous êtes aujourd'hui aussi voilà je voulais juste préciser par rapport à la transformation des déchets capillaires en filtre parce que j'ai vu des personnes un kilo de cheveux ça permet d'absorber jusqu'à 8 litres de corps gras donc c'est actuellement la méthode la plus efficace pour lutter contre les pollutions par les hydrocarbures ça a été breveté par la NASA c'est utilisé partout dans le monde mais pas encore en France donc on est la première structure à essayer de démocratiser ça j'ai vu un camion à Mulhouse il y a deux jours sur la récupération de capillaires mais peut-être pas pour la dépollution peut-être c'est pour d'autres choses aussi d'accord du coup mon PAF c'est peut-être justement le moment où j'ai réalisé que j'avais envie de me réorienter qui est arrivé de façon complètement inattendue et je pense que ça fait partie aussi de ça quand j'habitais en Martinique et que j'avais donc eu une pause après une mission dans un camp de réfugiés en Grèce il s'est passé plein de choses pas forcément agréables et je me suis retrouvée on peut dire SDF à pas forcément savoir où dormir le soir en tout cas et de fil en aiguille je fais des rencontres qui m'amènent à passer la nuit seule sur un voilier gratuitement donc voilà après avoir eu des périodes assez compliquées le matin je me rappelais plus du tout d'où j'étais où est-ce que je m'étais endormie je sentais juste des petits bruits je me suis dit oula c'est quoi ça et là je suis sortie du coup sur le pont du bateau et j'ai vu que c'était plein de tortues de mer qui venaient frapper à la coque pour respirer et je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire et du coup j'ai pris mon billet pour entrer en France et me réorienter en droit de la mer et tout à commencer par ce petit paf qui est un peu le bruit que font les tortues quand elles montent à la surface aussi c'était trop chouette moi c'est un peu moi bon je sais pas non en fait moi j'ai juste deux petits peut-être qui sont qui sont à deux moments de mon cheminement militant donc le premier c'était la découverte de Reclaim du coup du livre d'Emily H pareil complètement par hasard dans une librairie alors que je finissais ma licence j'ai habité à Nice et donc c'est ce qui m'a lancé après sur tout le parcours du féminisme et de l'écologie j'ai vraiment découvert en fait avec ce livre là et notamment parce que c'est pas un livre complètement théorique et universitaire c'est beaucoup de textes qui sont justement très incarnés il y a l'appel à la manifestation justement de la Women's Pentagon Action qui est retranscrit dedans et qui est extrêmement fort donc ça a été la première fois oui peut-être aussi en lisant des choses comme ça sur des mouvements politiques où physiquement il y a un effet aussi sur ce que ça peut faire et où ça a ouvert c'est dans cette définition là peut-être du PAF que je me reconnais c'est que ça a ouvert un champ des possibles et une nouvelle partie de moi aussi que je connaissais pas forcément et tout ça en fait a peut-être aussi trouvé une forme d'aboutissement donc à la marche qu'on a fait dans l'est de la France puisque du coup c'était un enjeu assez compliqué de réussir à ça il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes enfin c'était quand même assez risqué et finalement quand on est arrivé au bout de ce chemin tout en haut de la clairière de manière assez spontanée on était 400 personnes donc dans ce champ perdu au milieu de nulle part on avait fait un cortège immense plein de couleurs plein de bruits plein de musiques depuis donc du coup ça faisait une heure et quelques on marchait sous le soleil plombant et du coup toujours un peu à l'affût de voir qu'est-ce qui nous arrivait quoi manifestation et tout ça et en fait on est arrivé donc en haut et spontanément il y a un énorme feu de joie qui a été créé qui a été fait là sur place en brûlant en fait la mascotte qu'on avait traînée tout le long qui était une chatte radioactive à huit pattes bleues portée sur des piquets et du coup elle s'est transformée en feu de joie immense et il y a eu des énormes caissons de musique qui ont fait vibrer la terre et on s'est toutes tous et toutes mises à tourner autour de ce feu de plus en plus vite en plusieurs cercles donc avec cette espèce de puissance qu'on avait une vue aussi sur le lieu qu'on voulait voir en tout cas et ça a créé quelque chose d'extrêmement puissant où pour une fois j'ai senti cette force collective parce que beaucoup de mon cheminement militant s'est aussi fait de manière individuelle avant d'arriver à Paris il n'y avait pas forcément de groupe que j'avais pu connaître il n'y avait pas forcément de démarche collective et là en fait j'ai senti vraiment pour la première fois cette espèce de puissance très forte ce pouvoir du dedans en fait dont tu as mentionné dans ton spectacle hier c'est vraiment se reconnecter à ça et tout était parfait à ce moment là l'environnement les personnes qui étaient là l'énergie du moment et c'était une transe en fait qui nous a prise et je pense que je n'avais jamais vécu une transe de cette manière là donc ça voilà je ne sais pas si après ça a lancé sur d'autres choses ou quoi parce que ça a été un peu la fin d'un cheminement aussi d'une grande phase en fait de ma vie mais ça a participé en tout cas vraiment à faire de moi ce que je suis maintenant quoi voilà tu voulais peut-être rebondir Aurélie non je te oui juste pour redire le pouvoir du dedans donc c'est vraiment un terme qui a été partagé par Starhawk qui est peut-être tu veux parler de Starhawk voilà qui est une artiste aussi militante féministe sorcière et c'est elle aussi qui a beaucoup réhabilité en tout cas la figure de la sorcière dans le sens de retrouver pour hommes et femmes leur puissance en autonomie même s'il y a interdépendance bien sûr qu'il y a interdépendance entre nous toutes et et avec la nature il y a aussi une possibilité d'autonomie de retrouver une puissance intérieure de différentes manières voilà c'était juste pour préciser et je c'est important de dire aussi voilà c'est juste ça mais moi je suis très curieuse d'entendre si vous avez envie de partager vos pafs aussi c'était parfait pour la transition merci Aurélie j'allais justement vous inviter si vous avez envie de maintenant partager vos réactions en effet vos pafs ou des questions plus ciblées à l'une ou l'autre ou aux trois intervenantes voilà on est ravis maintenant d'échanger avec vous alors il y a éventuellement un micro derrière qui peut être passé pour qu'on vous entende bien je sais que c'est toujours la première question qui est difficile mais en général une fois que c'est lancé après tout le monde a envie de parler donc voilà on vous invite si vous le souhaitez à partager avec nous vos expériences oui bonjour je ne vais pas parler d'un paf mais une question qui élargit un tout petit peu le spectre et peut-être que Lorraine a des infos là-dessus j'ai entendu parler récemment que dans le terme LGBTQI se rajoutait un E désormais pour éco-sexualité et je n'ai pas encore suffisamment creusé ou entendu parler de cette notion est-ce que vous avez vous quelques infos là-dessus à partager avec nous puisqu'on est à la frontière avec le sujet de la rencontre aujourd'hui alors malheureusement non moi j'avais enfin dernièrement j'ai vu que c'était IA pour plutôt asexualité du coup pour tout ce qui est éco-sexualité je sais qu'il y a un manifeste Annie Springle oui voilà c'est ça voilà d'éco-sex c'est ça c'est plus ça que je vais donc peut-être qu'elle a plus des informations que moi mais du coup c'est plus c'est la même référence que j'ai moi je ne sais pas par rapport à ta question précise mais sur l'éco-sex oui c'est plus Annie Springle qui a lancé aussi sur la côte californienne c'est Starhawk et il y a un reportage sur Arte qui est encore visible sur ces questions-là donc c'est véritablement de trouver une source ou une ressource ou un plaisir intense en connexion totale avec les éléments de la nature voilà qui se fait et qui se fait de manière très simple seule ou en groupe et dans un très grand respect voilà avec des notions de consentement aussi alors qu'avec une plante verte un petit peu plus délicat à saisir mais en tout cas c'est tout voilà un développement qui se fait de cette manière-là il y a aussi une féministe très engagée qui elle régulièrement fait l'amour avec l'océan et donc son partenaire en ce moment c'est l'océan voilà et elle développe toute une sexualité à partir de ce à partir de cet élément là de fluide voilà et bien sûr que la question de la sexualité dans l'écoféminisme est aussi important puisque alors c'est le dernier un des ouvrages aussi important une autrice qui m'a beaucoup traversée aidée à comprendre ces mécanismes c'est Mona Cholet et qui a écrit sur l'habitat qui a écrit sur les sorcières aussi c'est vraiment un livre de référence et là qui vient de sortir un ouvrage sur ce que fait le patriarcat au couple hétérosexuel de comment ça s'immisce aussi malgré nous voilà donc la question de la réappropriation aussi de comprendre aussi la construction de la sexualité à partir d'une idéologie capitaliste et patriarcale c'est aussi pour moi une question écoféministe voilà je ne sais pas si ça répond à ta question j'ai un peu voilà mais voilà d'autres questions s'il n'y en a pas dans l'immédiat je peux revenir vers vous et puis après s'il y a d'autres n'hésitez pas à nous faire signe s'il y a d'autres choses qui vous viennent après peut-être pour rebondir Lorraine sur ce que tu disais sur le travail des imaginaires moi ça m'intéresserait de vous entendre tout aussi sur justement si on laisse aller notre imaginaire et notre espoir comment vous voyez aussi la suite l'avenir comment on peut penser à un monde plus écologiste plus féministe voilà c'est un peu le moment du rêve aussi qui est important donc je ne sais pas qui voudrait peut-être partager aussi ces réflexions là-dessus c'est vaste comme question mais bon c'est pour un peu redéfinir ensemble justement quels imagines peut-être Lorraine pour commencer toi qui es justement dans ce travail de littérature tu passes par la fiction justement pour essayer de penser d'autres discours d'autres exemples aussi par la narration est-ce que peut-être tu peux nous en partager un peu plus là-dessus oui c'est un peu compliqué parce que justement le contexte depuis quelques temps depuis quelques mois qui affecte quand même pas mal le fait que j'ai peut-être du mal à ouvrir des imaginaires concrets pour moi enfin en tout cas peut-être des utopies concrètes comme dirait Damasio je crois donc du coup oui j'ai un peu tendance à être sur le versant dystopique dans ma tête en ce moment donc c'est compliqué d'avoir ça comme idée par contre je peux revenir aussi sur un bouquin qui s'appelle Dans la forêt de Jean Egland qui était sorti dans les années 90 et qui a été qui a été réédité il n'y a pas très longtemps et il avait beaucoup circulé dans le collectif écologiste et féministe dans lequel j'étais à Paris par une espèce de convergence un peu comme ça on a été plusieurs à la voir et on se l'est partagé du coup tout le monde l'a lu pendant le temps où on a été ensemble et il avait beaucoup nourri justement les imaginaires puisque en fait c'est l'histoire de deux sœurs qui sont dans une maison avec leurs parents et la civilisation par c'est pas vraiment vraiment expliqué mais s'éteint progressivement autour d'elle leurs parents disparaissent aussi et donc elles se retrouvent par nécessité donc c'est pas du tout confortable mais ça se fait comme ça obligées de revenir un peu aux ressources vraiment de leur environnement immédiat et leurs ressources aussi intérieures et du coup par exemple leur attachement pour l'une à la lecture pour l'autre à la danse et leur lien en fait leur relation à toutes les deux et ça ça a beaucoup nourri j'avais une des personnes du collectif qui m'en parlait et qui avait un peu réinventé la fin puisque elle plutôt que de l'isolement et de cette espèce d'entre soi des sœurs elle voyait quelque chose comme ça mais du coup collectif qui serait recréé en fait sous des formes d'éco-villages de choses etc donc ça ça a été ça a été assez fort comme partage en fait comme création d'imaginaire qui serait vraiment voilà sur ce type de valeur là féministe et écologiste puisque ce serait de la réinvention de la relation ce serait du care du coup du soin ce serait du reclaim de plein de choses et ce serait voir la nature comme un environnement direct immédiat dans une relation concrète et quotidienne en fait avec et pas comme juste un objet extérieur et mystifié et voilà aussi de la réappropriation potentiellement de spiritualité de plein de choses etc donc voilà moi ça me fait penser à ça dans les médias merci je sais pas si Lola par exemple toi dans peut-être aussi la suite tout simplement de Ocopus ou comment vous voyez aussi les choses pour la suite les grands défis qu'il y a pour vous aussi par rapport à cette question des océans c'est vrai que c'est une question qui est assez compliqué dans la mesure où l'avenir il est séparé entre deux possibilités et on parle d'être en collectif ou tout seul mais quelque part l'un ne va pas sans l'autre dans la mesure où pour s'épanouir dans un collectif il faut aussi avoir conscience de qui on est de quels sont nos besoins nos limites et par rapport à ça c'est pour moi essentiel de revenir à l'essentiel si on peut dire à savoir la nature du coup la reconnexion aux choses simples du quotidien et le minimalisme en fait pour moi c'est vraiment ça une des clés donc c'est assez compliqué pour l'avenir de l'ONG on le voit de façon quotidienne que c'est un engagement qui est très énergivore qui demande beaucoup beaucoup d'efforts de résilience de communication et des fois l'envie peut-être de le faire pour soi puisque c'est un combat pour la nature et avec la nature et souvent l'impression que le message n'est pas diffusé comme on aimerait qu'il le soit puisque les constats sont là les solutions sont là mais au final c'est difficile d'aller les toucher du doigt donc pour ne pas perdre l'optimisme puisque c'est quelque chose qui est quand même important dans notre envie de rester ludique et déculpabilisant il y a des fois cette question de pas forcément à quoi bon mais si je suis conscient des gestes que je peux appliquer pour avoir un impact limité sur l'environnement est-ce que je suis conscient des gestes à appliquer pour être bien avec moi-même et avec les autres donc comme on a des services civiques maintenant et je l'espère plus tard des services volontaires pour l'environnement je trouve que le développement personnel est hyper important donc là on est dans une salle avec potentiellement des personnes qui sont allées voir ton spectacle qui ont entendu parler de l'écoféminisme ou du féminisme et de l'écologie mais c'est pas non plus la majorité des personnes donc le fait d'ouvrir un maximum et de prendre du temps pour des choses qui paraissent futiles mais voilà la lecture les podcasts la culture c'est aussi hyper important pour comprendre quels sont les combats et quelle est l'actualité puisque quand on regarde autour de nous entre l'Afghanistan le plastique la politique on a tendance à être submergé par énormément d'informations et quand on parle d'imaginaire et de futur on a vu que la pandémie elle a quand même redistribué les cartes aussi d'énormément de personnes qui avaient prévu de faire des longs voyages ou des longues formations et qui au final se retrouvent sans rien donc pour moi la vraie question sans se projeter dans un imaginaire proche ou lointain c'est plutôt aujourd'hui qu'est-ce que je peux faire pour me sentir bien en phase avec moi-même avec les autres et avec la nature du coup voilà elle a dit la dernière phrase voilà je pense que oui c'est de vrai à ça chaque jour trouver cet équilibre là en tout cas me concernant concernant la vie de la compagnie aussi concernant plus large aussi dans ma présence au sein de la société ce que l'art peut apporter comment ça peut contribuer puisque c'est à cet endroit là que visiblement j'ai des trucs à faire voilà je et puis chaque jour chaque jour en essayant de 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 dire ah c'est un peu paradoxal ce que je suis en train de faire bon voilà ok il y a peut-être cet endroit là encore à voir c'est pas grave je vais pas me taper dessus mais je vais essayer de s'il y a eu cette prise de conscience de voir ça et de dire ok ça peut-être stop et voilà et stop et c'est non négociable maintenant et c'est terminé et effectivement là il va pouvoir y avoir un espace de créativité qui va se réouvrir de pas tomber dans le désespoir total de voir que par exemple maintenant il y a des pansements genrés c'est à dire il y a des pansements pour les petits garçons et pour les petites fichiers mais en fait c'est pas grave on va continuer on va faire comme on va oeuvrer d'accepter aussi ces moments de désespoir de dire c'est pas possible on n'y arrivera jamais c'est vraiment du grand n'importe quoi ça a repris encore plus vite et il n'y a pas il n'y a pas de monde de demain et de l'avenir non c'est vrai chaque jour à chaque moment aussi pour voir et juste de reconcentrer son énergie aussi de le remettre ce vers quoi c'est précieux pour nous voilà pour ça d'éviter aussi les déperditions et puis s'il y a vraiment désespoir et fatigue de se reconnecter aussi au sein du groupe et de voilà de faire cet équilibre là entre les trois sphères voilà on va y arriver c'est bien encore une dernière chance pour vous d'éventuellement partager un ressenti ou une question on va t'aider à la formuler alors je te laisse le temps de formuler ta question le temps que le micro arrive voilà prends le temps et je ne sais pas exactement à qui l'adresser non plus donc si quelqu'un veut sauter sur un truc qui me pose question en tout cas quand on parle de féminisme et d'écoféminisme du coup c'est voisin d'accord et qu'on me pose la question en réaction à la question que tu posais je crois LGBTQ+, moi c'est la dernière nomenclature que j'avais suivie bon voilà oui c'est ça en fait j'ai l'impression que c'est deux espaces différents mais j'en suis pas tout à fait sûre et je me demandais historiquement comment ça se tisse peut-être l'espace queer et l'espace féministe comment ça ça commence peut-être à s'inclure d'un coup dans des discussions enfin voilà c'est une question historique peut-être c'est peut-être c'est pour toi si tu sais alors je pense que moi j'ai pas tous les éléments donc si jamais il y a des choses que tu veux rajouter ou quoi non je les aurais pas non plus mais c'était justement l'interdémente si le sert dont le livre vient de sortir et qui est juste en face écologie déviante c'est ça voilà c'est un peu les choses qui commencent à émerger en termes de réflexion là-dessus sur ce qui est plutôt milieu queer milieu féministe de manière générale tout n'est pas non plus pareil et homogène et du coup il y a des relations conflictuelles il y a certaines formes de féminisme qui excluent certaines personnes il y a différentes versions quand même de féminisme et différentes versions des relations du coup que ça peut avoir moi j'ai plus été au contact de milieux qui se disent transféministes ou en tout cas qui incluent les personnes queer et les personnes LGBT qui a plus du coup il y a un peu toute cette réflexion qui se fait là mais voilà l'histoire en elle-même je pense que me dépasse complètement et elle est très il y a toujours eu un peu même que ce soit sur la question des genres ou la question des orientations sexuelles les relations n'ont pas toujours pratiquement jamais été très apaisées et par rapport du coup à tout ce qui est écologie queer féminisme etc effectivement il commence à y avoir un peu des choses sur ça il y a une revue qui s'appelle silence qui avait sorti du coup un numéro qui était consacré à ça du coup à l'écologie et aux questions queer aux questions LGBT donc voilà pareil il y a des choses qui sûrement plein d'initiatives qui se font aussi à ce niveau là des groupes et des actions etc et sûrement une histoire que je ne connais pas aussi sur ce lien là entre écologie et personne queer voilà je voulais juste donner un élément c'est peut-être anecdotique mais comme le mot historique a été posé je crois savoir je ne suis pas spécifique du sujet mais qu'au départ le front homosexuel révolutionnaire dans les années 70 a commencé ses actions avec le soutien des féministes c'est-à-dire que c'est elles qui existaient qui préexistaient au front homosexuel révolutionnaire qui ont structuré qui ont expliqué comment on agit et il y a eu un soutien très fort des féministes à la communauté LGBT qui n'existait pas encore sous cette dénomination là à l'époque le front homosexuel révolutionnaire le phare d'action voilà il manquait un mot le front d'action homosexuel révolutionnaire qui a été créé dans les années je pense fin 60 début 70 là peut-être que madame sait mieux que moi mais en tout cas 71 et en tout cas j'ai toujours entendu dire que les féministes les mouvements féministes qui préexistaient ont été très importants dans la structuration de ce mouvement là ils ont aidé à structurer l'action à agir et les orienter et les aider et ça m'a toujours frappé parce que depuis j'ai pu moi avoir eu l'occasion de m'engager dans des associations LGBT où je voyais des conflits qui étaient hallucinants en disant mais comment ils peuvent se parler comme ça alors que à l'origine c'est ensemble qu'ils ont travaillé il y avait des conflits que j'ai jamais bien compris voilà et effectivement je pense que c'est un écueil enfin c'est un écueil c'est un écueil où c'est une limite aussi comme tous les ismes où ça va exclure aussi et pour moi voilà la question éco-féministe aussi elle inclut moi c'est très important mais c'est comme la question du genre aussi ou de l'orientation sexuelle c'est quand on trouve un champ commun ce qui nous relie et c'est la question du vivant au-delà des assignations de genre j'ai aussi pratiqué la question le tantra et dans le tantra ça remet des stéréotypes de genre enfin hallucinant quand on est homme femme Shiva Shakti etc et du coup c'est extrêmement binaire c'est très excluant c'est une orientation sexuelle je leur dis mais attendez surtout dans les milieux spirituels où tu dis bah non c'est extrêmement large et justement que ça soit transcendance ou omniscient il y a quelque chose qui est voilà qui est la question du vivant au-delà de toutes les étiquettes et de toutes les restrictions qu'on peut qu'on peut se mettre ou qu'on peut mettre à l'autre et c'est là que ça devient intéressant parce que dans la dans l'éco-féminisme aussi il y a schématiquement tu m'arrêtes il y a aussi la question essentialiste où on va où ça il y a une branche très essentialiste qui est de de dire aussi c'est le féminin et le masculin qui seraient les principes même de construction du monde et là du coup ça exclut on retombe dans des stéréotypes de genre qui sont enfin c'est juste bah non en fait parce que c'est pas inclusif et alors que trouvons des endroits où on peut tous et toutes se retrouver je sais pas si j'ai bien répondu je rebondis juste rapidement du coup sur cette question de l'essentialisme qui est très très présente effectivement dans les éco-féminismes de la même manière que dans les féminismes je disais tout à l'heure il y a plusieurs formes et il y en a certaines qui excluent certains types de personnes etc. pour certains motifs et tout ça les éco-féminismes c'est un peu pareil c'est une diversité une nébuleuse assez voilà et du coup moi là où je me situe par exemple cette question de l'essentialisme elle tombe face au fait qu'on parle pas de femmes et nature spécifiquement mais de féminisme et d'écologie et c'est ce que je disais au tout début c'est cette question des mécanismes d'oppression qui sont similaires et qui du coup ne sont pas seulement appliqués aux femmes cisgenres elles vont être appliquées du coup avec d'autres formes enfin sous d'autres formes mais avec des spécificités à des personnes LGBT à des personnes trans à des personnes racisées etc. etc. et du coup si on veut créer en tout cas dans ma tête c'est comme ça en fait féminisme et écologie cette intersection elle se veut justement tellement incluante qu'elle va aller prendre la question de l'écologie avec du coup la question de la justice sociale on ne peut pas faire l'impasse sur une partie de la question de la justice sociale donc du coup c'est un peu cette idée là de... voilà mais du coup l'essentialisme c'est une critique qui est souvent faite en disant que du coup on relie femmes et nature parce que les femmes seraient naturellement plus inclines à prendre soin et à prendre soin de la nature etc. alors que justement toutes les chercheuses que j'ai mentionné aussi tout à l'heure sont sur une analyse assez matérialiste ça a été une façon de un peu justement reprendre l'argument par rapport à cette décrédibilisation après ça ne veut pas dire que du coup il faut décrédibiliser en retour tout ce qui est lié à l'écoféminisme spirituel qui est du coup beaucoup avec Starock et compagnie quand c'est dépolitisé quand on a une espèce de marketing de la sorcière ou de la spiritualité pour vendre plus oui là c'est un problème mais il y a aussi beaucoup de cadres dans lesquels ça a été de la réappropriation de plein de choses ou que ça faisait partie d'une identité aussi culturelle d'identité par exemple je pense en Amérique latine de pouvoir revendiquer ce lien aussi à la terre et à certaines spiritualités certaines croyances c'est une façon aussi de dire on ne veut juste pas se laisser imposer un féminisme blanc bourgeois par exemple qui impose un truc très rationaliste et du coup si c'est spirituel ce n'est pas crédible et ça ne vaut pas le coup bref plein plein de choses encore de des sujets qui sont autour de ça mais voilà je crois que je m'arrête je peux aussi rebondir rapidement alors je ne sais pas si c'est 100% pertinent mais en tout cas ça m'a fait penser à ça là on est en train de donner des définitions à des termes et puis à essayer de les retracer historiquement mais moi je le voyais en tout cas quotidiennement quand j'étais avec les enfants où finalement le féminisme c'est n'importe qui à partir du moment où on n'a pas été éduqué à quelque chose d'autre puisque quand on voit les petits ils vont avoir cet amour la protection de la femme ou des animaux quand ils sont à l'extérieur les insectes enfin voilà on dit souvent que les enfants c'est la naïveté même et c'est justement à travers l'éducation qu'il faut agir c'est pour ça que l'art et les différentes pratiques elles permettent de contribuer à cet éveil mais que finalement c'est vraiment des choses qu'on nous inculque des petits et on le voit avec les enfants de façon très simple quand il y a des enfants qui vont être hyper attentionnés avec les insectes pour pas trop les blesser parce qu'ils sont en admiration devant ce que c'est les bruits des animaux les arbres et compagnie et d'autres enfants qui vont y aller les écraser parce que c'est aussi des manifestations de violence qu'ils ont vues autour d'eux donc on voit clairement que les enfants c'est des éponges à tout ce qui nous entoure et quelque part dans notre vie quotidienne si on n'a pas la chance ou la possibilité d'avoir une éducation différente c'est quelque chose qu'on va vivre aussi à travers la scolarité à travers le monde professionnel donc toutes les définitions qu'on est en train de donner maintenant elles ont aussi leur source par rapport à des mouvements qui ont évolué mais dont une grande partie de la population n'est pas du tout au courant donc c'est aussi sur ce travail je pense de démocratisation d'un certain savoir sur un terrain sur lequel il faut travailler quoi comme moi en venant ici je ne savais pas encore qu'il y avait un terme qui réunissait féminisme et écologie donc merci c'est une autrice et ce n'est pas un livre en fait c'est une pratique c'est Annie Sprinkel et il y a un reportage sur elle sur l'éco-sex sur Arte qui est encore visible là voilà donc c'est différentes pratiques voilà allez-y bien sûr évidemment et le féminisme est un humanisme voilà absolument d'accord et ce n'est pas une distinction c'est les deux c'est pas ou c'est est enfin c'est vraiment ma phrase préférée du moment c'est pas ou c'est est et bien sûr que cette voix-là elle peut être portée par des hommes par des personnes trans par tout chacun chacune qui prend soin et qui voilà et qui inclut l'autre et la nature enfin pour moi c'est ça voilà mais merci de de le redire aussi alors on arrive un peu au bout du temps qui nous était imparti donc avant de conclure cette table ronde je voulais juste savoir si vous aviez encore une dernière chose qui vous tenait à coeur que vous vouliez encore dire avant qu'on termine même si j'ai l'impression qu'on a déjà alors peut-être dernière voilà dernière demande d'Aurélie est-ce que quelqu'un ose transmettre au moins partager un paf dans on va juste attendre le micro comme ça voilà merci il date d'un peu longtemps mais il m'habite encore maintenant j'ai travaillé dans l'art contemporain et quand j'ai travaillé dans l'art contemporain on a fait venir une exposition qui s'appelait Poterie nègre c'était des poteries faites par des femmes en Afrique j'ai eu ces objets ces pots devant moi pendant trois mois et demi le temps de l'exposition et en fait c'était un paf tous les jours pendant trois mois et demi et à un moment j'en ai eu un peu un plus grand parce que je me suis dit ok les pots ils sont là mais maintenant je veux aller voir qui les a fait donc j'ai pris mon sac je suis partie en Afrique et quand je suis arrivée dans ce pays là là ça a été le paf et il dure depuis 18 ans magnifique super et puis juste pour dire c'est le Mali donc c'est encore un peu plus dur merci pour ce partage merci beaucoup je crois qu'on en a peut-être un deuxième sans partager un paf en particulier ça fait beaucoup écho à ce qu'est le parcours de quelqu'un comme moi qui aujourd'hui programme du spectacle vivant c'est qu'il y a eu quelques paf vécues dans des salles fondateurs et qu'on essaye de retrouver aujourd'hui et surtout on essaye de les partager donc dans le passé vous permettra dans l'avenir de vivre quelques paf il y en aura démultiplier l'occasion pour les plus jeunes de se confronter au spectacle vivant sous des formes très différentes parce que la première forme qu'ils vont découvrir ce n'est pas forcément celle qui va leur correspondre ce n'est pas histoire de comprendre ou d'être extérieur ça me correspond ou ça ne me correspond pas et on essaye avec l'équipe de la filature de trouver des spectacles qui provoquent ce déclenchement là et qui permettent aux plus jeunes d'avoir envie de revenir au théâtre après je pense que là ça relève vraiment du paf ce moment décisif qui fonde quelque chose pour le reste de la vie en tout cas merci beaucoup Lola, Aurélie et Lorraine pour le temps et tous les échanges et puis merci à vous d'avoir participé et puis on aura tout un certain nombre d'autres rencontres autour du cycle Société en chantier l'idée c'est d'en faire à peu près une par mois toujours en écho aux différents spectacles qu'on accueille à la scène nationale donc la prochaine aura lieu si je ne me trompe pas le 16 octobre c'est toujours les samedis à 15h autour de la nouvelle création de Blandine Safetier nous entrerons dans la carrière et qui questionnera le rapport entre la diversité et la république et est-ce que les valeurs de notre république française permettent vraiment de faire habiter la diversité voilà donc au plaisir de vous revoir bientôt à la filature en tout cas merci merci Applaudissements.